Et puis dans quelques heures, on connaîtra le nom de la ville qui organisera les Jeux Olympiques de 2004. En 2000, c'est Sydney, on le sait. Eh bien en 2004, parmi les candidates, il y a le cap, le cap en Afrique du Sud. Nelson Mandela, alors que vous voyez là les villes candidates, Nelson Mandela s'est déplacé en personne à Lausanne pour plaider le dossier du cap, donc en Afrique du Sud. À Lausanne, Laurent-Frédéric Bollet et Frédéric Basile. En plein cœur de Lausanne, c'est sûr, ça peut surprendre. Peut-être même, jamais le CIO n'avait-il eu sous ses fenêtres un tel spectacle. Oui, au classement de la candidature la plus sympathique et la plus symbolique, le cap a déjà gagné. Et ça n'est pas tout. La star de la matinée, c'est incontestablement Nelson Mandela. En visite officielle en Suisse, l'occasion était trop belle pour le président sud-africain de venir en personne défendre le dossier du cap. Jamais l'Afrique n'a en effet organisé les Jeux Olympiques. Le cap est donc la candidature du cœur. Au niveau des installations sportives et du projet en lui-même, le dossier est bon. C'est au niveau de la criminalité et d'une démocratie encore naissante que se situeront peut-être les réticences du CIO. C'est une superbe opportunité pour l'Afrique et notre candidature rassemble les suffrages du continent. En même temps, c'est aussi une opportunité pour le monde entier de permettre enfin à l'Afrique d'intégrer la communauté internationale. Néanmoins, le cap ne part pas favori pour la désignation. La carte Mandela était sans doute la dernière que l'Afrique du Sud pouvait jouer. Rome et Athènes semblent sereines à l'heure du dernier oral. Quant aux Suédois, ils ont aussi fait appel à des stars, mais il apparaît que leur élan est stoppé. Malgré tout, et même parmi les futurs votants, on veut ménager le suspense. Moi, je vais vous dire ce que je pense. C'est quasiment impossible de savoir ce qui va se passer. Je crois qu'aujourd'hui, trois membres sur cinq ne savent pas pour qui ils vont voter. Alors, fin du mystère à 18h30 cet après-midi. En attendant, Nelson Mandela aéroparty. Lausanne a quand même déjà vécu ce matin un grand moment. Réponse 2.